Bonjour, je m'appelle Claire, je suis tutrice en biophysique et aujourd'hui on va résoudre ensemble un exercice en mécanique des fluides. Dans cet exercice, je vous ai ici recopié l'énoncé. Vous le retrouverez également sur le site internet TSPS, on va vous le mettre. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Et vous pourrez mettre sur pause aussi pour le recopier en entier. On s'intéresse au mouvement d'une particule X dans un tube d'eau. La particule X est assimilée à une sphère de rayon R. et de masse volumique Rho X. On suppose que le régime permanent est atteint instantanément dans cet exercice. Ici, on vous a mis des données. Nous avons la masse volumique de l'eau, la viscosité et G, un classique. L'étape numéro 1 dans ce genre d'exercice, c'est de faire un schéma pour essayer de visualiser un peu plus facilement la chose et de se recréer. Ça ne prend pas longtemps. Étape 1 Schéma Ici, on va représenter la particule X et on va représenter les forces qui sont associées à cette particule. Donc, ici, 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 ici. Voilà. P ici j'ai noté f de a donc c'est pour la petite coucée d'archimède et enfin on va avoir pour les forces de frottement donc ici voilà donc les forces qui sont appliquées sur cette particule dans le tube d'eau donc on va passer aux questions maintenant je vous efface le schéma mais vous pouvez le garder sur votre copie alors pour cette première question va s'intéresser à des rappels de cours des petites notions et des petits pièges également typiques qui peuvent tomber dans des QCM ou dans des exercices alors question numéro une en régime permanent la particule X à un mouvement on l'écrit RVT vous avez dû remarquer au début de la vidéo pour aller un peu plus vite donc un mouvement de en régime permanent la particule X à un mouvement de crémage donc pour cette question la réponse est faux alors pourquoi ? simplement parce que donc au début de l'énoncé enfin vous aviez les données la masse volumique de la particule X et de l'eau et quand la masse volumique de la particule X est supérieure à celle de l'eau on a un mouvement de sédiment et à l'inverse quand la masse volumique de l'eau est supérieure à celle de la particule X dans ce cas là on va avoir un crémage voilà mais c'est pas le cas ici malheureusement enfin malheureusement on est dans un mouvement de sédimentation et même en termes de logique on peut se dire qu'effectivement si la masse volumique de la particule X est supérieure à celle de l'eau on peut vraiment imaginer qu'elle va tomber en fait dans le tube d'eau donc ça c'est un peu de la logique aussi donc voilà pour cette question alors deuxième question ok donc le poids de la particule X vaut 4 tiers de pi d'exposant au cube et rho au g alors donc selon le cours donc ça normalement c'est c'est donné dans le cours pour cette réponse je vais vous noter attention de couleur ok donc selon le cours alors selon le cours qu'on vous a donné on a B est égal à 4 tiers de pi attention petit piège c'est pas D c'est le rayon on s'intéresse au rayon donc ça c'est des fautes d'inattention qui peuvent coûter cher le jour du confort donc c'est R et pareil au niveau de la masse volumique ici j'ai mis que c'était la masse volumique de l'eau et non c'est la masse volumique de la particule donc c'est rho X et pas rho O car ici effectivement on s'intéresse à la particule X donc c'était peut-être plus évident ici néanmoins il faut se méfier dans certains énoncés on peut avoir masse volumique 1, masse volumique 2 et dans ce cas là c'est plus facile on va dire de se tromper et d'inverser les deux donc rho X et G donc voilà il faut faire attention à ne pas confondre diamètre et rayon et voilà rho X donc ici cet item est faux voilà donc maintenant on va s'intéresser à la vitesse limite de la particule alors par définition donc la formule est donnée dans le cours donc cette formule est à apprendre par coeur donc en mécaflus en général c'est pas très compliqué c'est beaucoup d'apprentissage de formules et d'applications néanmoins parfois ça peut arriver d'oublier ces formules donc je vais vous donner une petite astuce pour la retrouver si vous avez un doute sur un signe ou je sais pas au niveau du 2 neuvième enfin bon je vais vous donner une astuce donc astuce donc en cas d'oubli ou de doute sur la formule vous pouvez la retrouver en faisant la somme des forces en fonction du schéma que je vous ai fait précédemment donc on avait le poids, la poussée d'archimède et les forces de frottement et en faisant, si vous connaissez vos forces bien sûr, si vous ne les connaissez pas ça va être le même problème mais en faisant la somme de ces forces vous allez retrouver, retomber sur cette formule donc attention dans ce cas là, il faut prendre, on va le faire avec un axe orienté vers le bas donc il va falloir faire attention au signe en prenant un axe orienté vers le bas on va avoir, alors je vais essayer de respecter les couleurs donc ici on a le signe au moins pour la poussée d'archimède parce que la force était vers le haut si vous vous souvenez du schéma donc attention au signe au moins et après bien sûr les forces de frottement qu'il ne faut pas oublier pareil signe au moins donc après en faisant la forme, pardon excusez moi, en faisant la somme de ces forces donc on va tomber sur 0 on va tomber sur 0 donc ici on va en faisant la somme des forces on tombe à 0 car on a une vitesse limite et donc du coup c'est une constante je précise au cas où si vous n'avez pas compris ou si vous n'aviez pas fait attention à ce détail dans le cours donc ensuite on va avoir donc ensuite on va avoir la vitesse limite va être égale à 1 sur donc on va avoir la vitesse limite donc on va avoir la vitesse limite donc il va être égal à tout ça et enfin on va retomber en fait sur cette formule qu'on a eu au début c'est un question donc je vous le remets donc voilà donc en cas d'oubli vous avez aussi cette méthode là pour retrouver la formule alors effectivement le jour du concours ça va vite donc le plus simple c'est de la retenir néanmoins vous n'êtes pas bloqué donc voilà cette astuce donc maintenant on va calculer cette vitesse limite alors on va directement passer à l'application numérique donc alors je vous mets en rouge car il faut bien faire attention aux unités donc on va multiplier par 10 puissance moins 3 pour être en pascal par seconde donc voilà pour le calcul donc vous pouvez le refaire avec votre calculatrice chez vous pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur faites bien attention aux unités dans ce genre de calculs parfois on oublie on veut aller trop vite avec le stress donc voilà les détails sur lesquels vous devez faire attention sinon ça reste plutôt simple en général voilà il faut vraiment savoir sa formule et maintenant dernière étape hop on va trouver le nombre de Reynolds donc encore une fois c'est assez facile il suffit en fait d'appliquer la formule donc pour l'appliquer il faut la connaître donc hop ça c'est à prendre par coeur pour le concours ça vous simplifiera un peu la vie et au fur et à mesure de s'entraîner vous allez voir on retient ça plutôt facilement donc application numérique c'est parti ici vous avez bien vu là dans la formule on a le diamètre mais dans l'application nous on a le rayon alors effectivement vous pouvez le faire rapidement de tête le calcul mais ici je vous le mets et c'est parti application numérique donc j'ai fait une petite erreur avant j'avais marqué 8,91 et c'est 9,80 donc faites attention au niveau du calcul je le refais donc voilà pour le résultat donc voilà faire bien attention dans ce genre d'exercice pas inverser les chiffres comme je l'ai fait tout à l'heure et voilà attention aux unités bien connaître ses formules et surtout voilà c'est plutôt sympa la récapule donc amusez-vous bien dans ce genre d'exercice voilà merci beaucoup merci 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 merci